Dans mon pays de mes rêves, on tue les étudiants Balagaï, Basiroufaye, Fallocène des innocents A chaque fois la même pause, la balle est dans votre camp Cette dernière a commencé, un ravage qu'elle finira pas Dans ce pays, on nous tire dessus pour l'argent Je suis un maçon en droit public Je tiens à parler aujourd'hui au nom des étudiants de l'université virtuelle du Sénégal Notamment toutes les promotions confondues sur des problèmes Que l'université virtuelle du Sénégal a traîné depuis sa création jusqu'à maintenant Et parmi ces problèmes, nombreuses personnes se sont levées pour parler avec l'administration Afin d'en trouver des solutions Malheureusement, jusqu'à l'heure que je m'exprime Aucune solution n'a été apportée par rapport à ces problèmes-là Raison pour laquelle les étudiants se sont mobilisés aujourd'hui Devant le siège de l'université virtuelle du Sénégal Pour créer le rat de bol Ce rat de bol est lié par rapport à ces problèmes Parmi lesquels je voudrais énumérer le problème de la connectivité qui est récent C'est un problème récent Pourquoi ? Parce que la Sonatelle a affirmé et confirmé Que l'université virtuelle du Sénégal n'a pas payé les factures Raison pour laquelle ils ont coupé toutes les connexions Que chaque mois les étudiants recevaient De sur quoi également la Fédération nationale comme les Bénaux Se sont levées pour parler avec l'administration centrale Malheureusement, jusqu'à l'heure que je vous parle Il n'y a aucune solution qui a été apportée Raison pour laquelle toujours on est là pour exprimer notre colère Parce que l'étudiant de l'UVS est un étudiant qui étudie à distance Et sans connectivité, sans outils de travail Je pense que l'étudiant ne pourra pas accéder dans la plateforme Pour faire convenablement ses cours Raison pour laquelle également toujours nous tenons à fustiger Cette négligence de la part de l'administration Parce qu'envoyer dans une telle université 28 000 étudiants Et les laisser sans des accompagnements Je pense que ce n'est pas une chose souhaitable Et on fait appel aux coordonnateurs De faire preuve de responsabilité Mais également d'apporter des réponses pour en tout Par rapport à ce problème là De toujours dans la même optique Je tiens à préciser que les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal N'ont jamais eu un clandier universitaire stable Ce clandier universitaire stable a toujours été revendiqué Et pourtant le coordonnateur de l'université virtuelle du Sénégal Nous avait promis de tout faire pour que ce clandier soit respecté Et jusqu'à l'heure où je m'exprime Rien n'est fait par rapport à ça Et c'est ce clandier qui nous a amené aujourd'hui A rencontrer toutes ces difficultés Aujourd'hui l'étudiant de l'université ne peut pas dire Je vais commencer les cours au mois de janvier Et je vais terminer au mois d'octobre Pourquoi ? Parce que l'ensemble des directions N'arrive pas à vraiment faire le travail Comme souhaité Et nous tenons dans ce siège là A dire aux coordonnateurs De prendre ses responsabilités Et de dire à ses directeurs De travailler pour le compte des étudiants Sinon ils vont être changés Parce que l'université virtuelle du Sénégal Ne doit pas être conçue comme une université numérique Mais ça doit être une université physique Dans la mesure où des étudiants ont de l'avenir Et cet avenir doit être protégé par ces autorités là Et je vais avancer sur le point relatif au renouvellement des machines Parce que il y a des étudiants qui sont en masse Qui jusqu'à présent utilisent leur e-smartphone Pour suivre leur cours Alors que les smartphones n'ont pas une capacité Leur permettant de poursuivre normalement leur cours Et nous avons eu à parler justement avec le coordinateur Par rapport à ce problème Et la question des bourses est une question fondamentale et essentielle On ne peut pas rester pendant 11 mois voire 12 Sans percevoir sa bourse Alors que l'étudiant est un ayant droit Il a validé l'année Et il doit percevoir sa bourse Comme les autres étudiants venant des autres universités Cela selon notre appréciation Due à un manque de considération notoire de la part de notre administration Aujourd'hui ils veulent faire ce qu'on appelle l'enverser les autres C'est la direction des bourses qui n'a pas fait son travail Alors que ce n'est pas ça le problème Ce sont les directeurs de l'université virtuelle du Sénégal Qui ne respectent pas leur travail Toujours ils s'ensoivent autour d'une table Pour prendre des engagements qu'ils ne respectent pas Et qu'ils ne respecteront jamais Et le coordinateur a la manie de nous dire Qu'il y a des problèmes à l'IVS Et il y en aura toujours Et je pense que s'il est amené aujourd'hui au rang directeur C'est pour solutionner l'ensemble de ces problèmes-là Mais à chaque fois ils nous disent que ces problèmes vont persister Si on se lève aujourd'hui pour parler Je pense que c'est pour trouver ou bien amorcer des solutions Pour en tout mais également des solutions durables Parce que d'autres générations vont venir Et que les espaces numériques ouverts Qui sont aujourd'hui provisoires pour nous Parce qu'on n'a pas un élo définitif Et que c'est ça qui était prévu En 2015, normalement Tous les étudiants devraient se rendre au niveau de leurs hénos respectifs Malheureusement, on a des hénos provisoires Comme je peux m'exprimer ainsi Mais également, on fait des évaluations dans des conditions désastreuses Pourquoi ? Parce qu'on attend toujours que les lycéens sortent de l'école Pour qu'on puisse subir nos évaluations Ce qui va nous conduire à subir des évaluations Presque un mois, voire deux mois et plus Alors que c'est une chose que nous déplorons On a perdu deux ans dans notre cursus Ni le coordonnateur, ni le ministre Ni le directeur de l'ingénierie, c'est-à-dire la DFIB Ne pourra vraiment justifier ces années de retard Raison pour laquelle, aujourd'hui, on a pris notre dessin en main Pour clamer l'opinion publique Ce que nous subissons au sein de l'Université virtuelle du Sénégal Et nous sommes prêts à nous sacrifier pour les générations à venir Sur ce, nous tenons à lancer un appel solennel Au ministre de l'Enseignement supérieur Au coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal Mais spécifiquement au président de la République Qui a créé l'Université virtuelle du Sénégal Et, monsieur le président, si vous entendez notre message Nous vous demandons de revoir le fonctionnement de l'Université virtuelle du Sénégal Parce que, depuis sa création jusqu'à maintenant, il n'y a pas de suivi et que les étudiants sont fatigués Je vais me rappeler des propos du juge Kébambaye Prononcés dans sa leçon inaugurale sur l'éthique aujourd'hui A l'auditorium de Lucas 2 en 2004 Il dit, je cite, que les étudiants doivent être mis dans des conditions optimales Pour devenir des cadres de haut niveau au bien des savants Raison pour laquelle je tiens à rappeler cette citation Indispensable aux coordonnateurs, aux ministres, mais également aux présidents de la République Pour que cette génération ne soit pas sacrifiée Parce que, dix années à venir, nous allons relever beaucoup de défis Et que sans un enseignement de qualité, on ne pourra pas faire grand-chose Raison pour laquelle nous tenons à nous confirmer Et nous tenons à prendre une décision ferme Tant que tous ces problèmes ne sont pas résolus Les Zéno continueront à être fermés Ensuite, nous allons faire des marches pour clamer à l'opinion publique Non souffrance, mais également les mauvaises conditions que nous nous sommes soumis Toujours dans cette même logique Nous allons vers une fête qu'on appelle la gradation de la promotion Dont j'appartiens Nous ne sommes pas heureux Si je m'exprime, je m'exprime en colère Je ne trouve même pas les mots possibles pour parler J'essaie tout simplement Et on dit aux coordonnateurs S'ils ne règlent pas ces problèmes Nous n'allons pas subir la gradation La gradation n'aura pas lieu dans ces conditions Parce que ces étudiants, ou bien les lauréats, ne sont pas heureux Et tant que les lauréats ne sont pas heureux On ne peut pas tenir cette fête Nous ne pouvons pas inventer un bonheur qui est extirpé ou perdu depuis longtemps Nous ne pouvons pas faire une fête Et dire à l'opinion que tout va bien à l'université virtuelle du Sénégal Et concrètement, on est tous des étudiants sacrifiés Quoi qu'on puisse dire Parce que le travail qu'on attendait Et bien les études de qualité qu'on attendait de l'université virtuelle du Sénégal Tardent à se faire dispenser ici Et je vais rappeler que Si on arrive aujourd'hui ici C'est parce que les autorités ne parviennent pas à nous donner une réponse favorable Je rappelle toujours que depuis le mois de mars On a introduit des négociations avec l'administration centrale L'administration de l'université virtuelle du Sénégal Et le coordinateur nous a reçu le 6 juin Pour parler de l'ensemble des questions que je viens de dénumérer Malheureusement, des engagements ont été pris par le coordinateur Sous le contrôle de ses directeurs Mais aucune de ses promesses n'a pas été retenue Ou bien n'a pas été confirmée Voilà ce qui confirme aujourd'hui notre présence Et pour parler de nos problèmes Nous sommes très ouverts Et nous comptons s'asseoir encore autour d'une table avec l'administration Notamment le coordinateur de l'université virtuelle du Sénégal Professeur Moussalo Mais également ses directeurs Pour traiter ensemble les problèmes de l'université virtuelle du Sénégal Jusqu'à son exhaustivité Là, je tiens à dire toujours au coordinateur Que nous ne sommes pas des étudiants qui veulent du mal à notre université Parce que quoi qu'on puisse dire C'est nous qui sommes sortis diplômés de l'UVS Si l'UVS est terni, c'est nous qui sommes terni Si l'UVS marche, c'est nous qui marchons Raison pour laquelle nous voulons du bien pour notre université C'est pour cela que nous crions notre rendez-vous Pour qu'ils puissent nous entendre Mais également qu'ils puissent nous appeler Pour traiter définitivement ces problèmes Parce qu'on ne peut pas, depuis 2014, entamer des négociations Qui n'aboutissent pas à des issues favorables Mais également à régler au moins la moitié des problèmes Et je pense que c'est ça que j'avais à dire Et je suis très désolé de la situation Merci d'avoir regardé cette vidéo !